Le président a évoqué tout à l'heure, à savoir l'entreprenariat et puis le numérique, construit vraiment des thèmes majeurs pour nous. Alors être partenaire sur le village numérique pour nous c'est une évidence absolue. En quoi construire ce village numérique, ça a été l'envoi présenté et expliqué. Notre rôle là-dedans, c'est d'apporter l'outil d'abord à ces jeunes pour leur permettre vraiment de pouvoir faire cette expérience formidable qui est de participer à ce monde numérique. Deuxième niveau, c'est de pouvoir les accompagner après. Parce qu'une chose est de pouvoir leur faire goûter la chose, mais il faudra leur donner la chance vraiment d'en faire quelque chose d'utile pour eux-mêmes et pour la nation. Donc notre participation sur cet événement, c'est d'abord de créer le cadre pour cet événement de village numérique, mais surtout d'avoir un programme, une plateforme comme l'a dit le président, qui va permettre à ces jeunes de pouvoir continuer à développer, à produire des applications et vivre de ces applications. Je veux juste ajouter que pour l'OMTN, le thème inclusion est un thème fondamental. Il y a les grandes entreprises, il y a les besoins de l'État, mais les toutes petites entreprises, les entreprises naissantes, n'ont pas forcément la possibilité d'avoir assez à tout ce qu'on appelle technologie. Et nous, notre vocation, c'est d'accompagner tous ces jeunes-là à avoir assez à ce monde numérique. J'en veux pour exemple qu'aujourd'hui, tout ce qui est terminal qu'on a utilisé sur cette plateforme, ça fournit par MTN Business. Tous ceux qui vont développer des applications qui ne seront pas où les héberger, nous serons en mesure de les aider à héberger ces applications. Et nous allons également donner la possibilité de s'afficher sur notre plateforme MTN Business, qui est une plateforme visitée par tout le monde entier parce que c'est une plateforme du groupe où tout ce que nous avons comme produit et solution va apporter de nouveaux visiteurs vers ces applications qui vont peut-être naître de ce village numérique. C'est vraiment un plaisir pour nous, M. le Président, et je pense que ce que vous avez demandé, nous allons continuer vraiment à pousser ce partenariat. Je pense déjà que c'est déjà de les faire connaître après avoir participé à ce genre de challenge. Ceux qui seront les gagnants vont recevoir des prix. Je dirais que MTN contribue à mettre à leur disposition pour ne pas dire que MTN offre. Et deuxième niveau, c'est de pouvoir vraiment discuter avec eux pour voir dans quelle mesure les accompagner et les rendre plus visibles. En gros, pour moi, ils ont tout à gagner puisque non seulement à partir de cet instant où ils seront les gagnants de cet événement, ils vont pouvoir lancer leurs propres entreprises et nous allons les accompagner dans ce sens. Mais en même temps, ça va nous permettre, nous aussi, de pouvoir porter la voie à d'autres qui n'ont pas saisi l'opportunité de s'associer à ce genre d'événements que nous allons certainement multiplier pour les faire venir. Il faut que je complète pour rappeler qu'en partenariat, la Chambre, en partenariat et la Chambre consulaire régionale, il y aura cet appui-là pour ce qui aurait été primé de manière à accompagner justement l'entrepreneuriat, qui relève justement du portefeuille de la Chambre à tout instant. Donc c'est un début, comme j'ai dit tantôt, c'est un embryon, mais que nous tous, on doit porter, en arriver à faire la promotion de ces jeunes afin que ce qu'ils auraient créé puisse prospérer au bien des entreprises, au bien des usagers béninois et de la sous-région. Voilà à peu près le schéma. Et MTN fait bien de le rappeler. Donc vous avez une plateforme à la Chambre, une plateforme et il y aura une convention qui va être signée avec nos partenaires pour que cette plateforme soit interactive et que ce soit le lieu, je dirais, presque de prédilection, de villégiature des jeunes qui viendraient. Et vous savez qu'on peut travailler en s'amusant, c'est ce que le numérique nous a montré. On crée, on travaille en s'amusant. Et donc on rentre dans cette génération-là. Et vous devez rendre grâce à Dieu que vous soyez justement porteur de cette génération, ce que nous, on n'a pas connu. Merci.